Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons explorer la bibliothèque de contenu et différentes ressources pouvant y être déposées. Nous verrons également l'affichage de l'élève ainsi que ses permissions dans cet espace. L'espace de la bibliothèque de contenu est en consultation seulement pour les élèves. Ces derniers peuvent la consulter, y copier des éléments et les coller dans leur espace personnel. Les ressources déposées peuvent être prises dans des documents utilisés en classe si cela respecte le droit d'auteur. Vous pourriez également déposer des ressources de méthodologie, un plan de travail contenant différentes ressources à consulter ou des liens vers des ressources externes comme une page sur le groupe du nom, des vidéos ou tout autre type de ressources que vous jugez pertinentes. Vous pourriez déposer des suggestions de lecture. Vous pouvez insérer les images des pages couverture des livres, un résumé ou un lien vers la page de l'auteur. Vous pourriez également déposer des liens vers des sites internet comme dans cette page sur la priorité des opérations. Vous n'avez qu'à copier le lien du site et à venir le collier en lien hypertexte dans la consigne. L'élève n'aura qu'à cliquer sur ce lien afin d'accéder à la ressource. Vous pourriez également décider d'intégrer dans votre bloc-notes pour la classe différentes vidéos à partir de Stream, YouTube ou Vimeo. Il peut également être intéressant d'insérer des liens entre les pages afin de faciliter la recherche des différents éléments dans la bibliothèque de contenu. Dans cet exemple, vous pourriez insérer un lien vers la section de suggestions de lecture. Pour le faire, vous devez aller dans la section vers laquelle vous désirez créer une redirection. À l'aide d'un clic droit, vous pourrez sélectionner « Copier le lien vers la section ». Vous pourriez également choisir de le faire pour une page de la section. Vous devez ensuite sélectionner le texte sur lequel vous désirez appliquer le lien. Cliquez sur « Ctrl-K » pour insérer un lien et « Ctrl-V » pour le coller. Par la suite, l'élève n'aura qu'à cliquer sur le mot « Suggestions » pour être redirigé automatiquement dans la bonne section de la bibliothèque. Vous pouvez visionner les capsules sur les intégrations sur OneNote afin d'explorer plusieurs autres fonctionnalités pédagogiques. Nous allons maintenant explorer l'affichage et les permissions de l'élève dans la section de la bibliothèque de contenu. On peut observer que la bibliothèque est en consultation seulement puisque les outils d'édition ne sont pas disponibles. L'élève peut copier une page ou du contenu dans une page et le coller dans sa section personnelle. Il pourrait, par exemple, copier certains éléments ou la page contenant les suggestions de lecture qui l'intéressent et coller les informations dans sa section. L'élève ne peut pas modifier la page ni supprimer des éléments. Il peut copier la page à l'aide d'un clic droit de la souris. Ensuite, il se déplace dans son espace personnel et vient coller la nouvelle page. Lorsque l'élève sélectionne sa section, on peut voir que les outils d'édition sont maintenant disponibles. À partir de maintenant, l'élève peut éditer sa version de page en y supprimant un élément à l'aide d'un clic droit de la souris ou de la touche supprimée sur son clavier. Il pourrait également utiliser les différents outils produits afin d'éditer sa page.